Ah salut les mecs ! Comment tu vas Marco ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps que t'es là ? Ouais je viens d'arriver Ah bah nickel ! Après 5h30 de route Alors les amis si je vous ai donné rendez-vous ici Enfin c'est surtout à Marco parce que vous vous êtes avec moi C'est parce qu'aujourd'hui est un jour Exceptionnel Oh il écrit exceptionnel C'est compliqué En plus ça va être très long surtout Oh là 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 Exceptionnel Pourquoi me direz-vous ? Pour quoi faire ? Parce qu'aujourd'hui les amis je viens d'acheter un véhicule d'une rareté totale Alors vous m'avez peut-être déjà entendu dire le mot rareté, le mot trésor, le mot collector Mais cette fois-ci on est vraiment dans le vif du sujet Pop, 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 pop Je t'ai vu toi essayer d'ignorer la pub Ça marchera pas, c'est pas une vraie pub Vas-y essaye, tu verras ça marche pas C'est quoi le problème ? T'aimes pas les tacos ? C'est pas assez healthy pour toi ? Ça tombe très bien, j'ai un truc à te montrer Cette vidéo elle est sponsorisée par Oli Qu'est-ce que c'est Oli ? C'est un fournisseur de puissance et de bonheur C'est une alternative aux boissons énergisantes et aux ICT Le fameux taureau rouge, la griffure verte ou le chien sombre Donc oubliez tous ces trucs les amis Oli c'est délicieux, c'est bon pour la santé, bon pour la planète et sans sucre Ils ont trois gammes de produits L'énergie, l'hydratation et les ICT Oli c'est made in Berlin Ils ont tous les goûts bouboulés Fraises, kiwi, framboises, yuzu, pastèque Moi le mien, le seul que je préfère c'est la poire Je mange jamais de poire mais le poire j'en bois des litres, trop bon Comment ça fonctionne ? C'est très simple, c'est un système de shaker Tu prends ton petit sachet qui est en papier Donc très bon pour la planète C'est pas des canettes que tu jettes à tir l'arigot Tu remplis ton shaker, tu mets de l'eau, tu secoues, tu dégustes Ce qui est trop bien c'est que t'as pas de sucre, pas de taurine, aucun ingrédient nocif C'est très bon pour toi et c'est bon pour la planète Donc si vous avez envie de tenter l'aventure Oli, les amis vous avez un lien en description On vous a dégoté un petit code promo TCQR5, vous avez 5 euros de réduction sur la première commande Faites vous plaisir, vous serez pas déçus Donc on remercie Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo C'est grâce à eux qu'on peut s'acheter des véhicules de folie comme on a été cherché aujourd'hui les mecs Prenez soin de vous et faites vous plaisir Sans plus attendre, je vais vous présenter ce véhicule incroyable qui est juste derrière toi Marco Je te laisse le filmer pour que les gens apprécient la beauté de ce chef d'oeuvre T'emballe pas, je t'explique rapidement ce que c'est ce véhicule Parce que là, tu le vois comme ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un scooter ? Est-ce que c'est une motocross ? Et bien en fait c'est les deux C'est un Honda Cub Easy Pourquoi tu te mets derrière moi comme ça ? Pour le soleil Ah ok, c'est un Honda Cub Easy, EZ Honda Cube EZ, pour nous les Français Ok Voilà, 90 cm3 de temps à variateur Alors si tu te dis, tiens, j'aimerais bien un scooter de crosse pour rouler en ville, c'est ça qu'il te faut Si tu te dis, tiens, j'aimerais bien un scooter pour faire du circuit de motocross, c'est ça qu'il te faut En fait c'est un mix des deux, personne ne sait pourquoi Mi-Cross, mi-circuit C'est un scooter de crosse Honda a créé ce véhicule dans les années 90, c'est-à-dire que le véhicule a 30 ans Et on aime les années 90, nous Voilà Première année de fabrication, 1991, dernière année de fabrication, 1996 Les 96, ils sont tout rouges Celui-là, je ne sais pas, je n'ai pas vu encore l'étiquette On est venu ici, pas loin de Narbonne, au bord de cette mer méditerranée magnifique Comment s'appelle le port ? Le port de Chichoulé Là les amis, il n'y a personne, la plage est à nous, j'ai réservé la plage D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est Bonjour madame Je ne sais pas ce que c'est J'avais réservé de midi à 14h C'était ma plage normalement Il y a toujours des petits rebelles Ici aussi apparemment Donc les amis, ce cup Mais viens, on va le voir de plus près Parce qu'on est à 10 mètres Donc regarde, je t'explique vraiment rapidement cette machine A savoir qu'il y a eu des modèles importés Autant de dire que c'est importé du Japon Et ça c'est japonais Là c'est japonais On ne parle pas mandarin, on ne parle pas chinois Ça c'est japonais Importé du Japon, il y en a eu énormément aux Etats-Unis Notamment beaucoup aussi au Canada Pourquoi ? J'ai la réponse mais tu vas le dire aux gens Ouais, fais comme si tu savais pas Parce qu'en fait, cette moto là Il était possible d'ajouter l'option ski C'est à dire qu'en fait Tu mettrais une petite photo Tu vas choper sur Google Là tu as la possibilité de mettre un ski devant Et derrière une chenille Pour aller dans la neige Ou sur le sable Oh oui sur le sable Mais ça c'est très très compliqué à trouver Déjà ça c'est d'une rareté incroyable Mais alors d'en trouver un avec le kit de ski Les gars si quelqu'un a le kit de ski Moi j'achète tout de suite Je vends ma maison J'achète le kit de ski tout de suite Ça il n'y a pas de problème Mais bref Celui-là on l'a acheté Beaucoup moins cher que ce qui vaut Je dis les prix ou pas ? Tu peux dire les prix On a les yeux ouverts Tu as les yeux ouverts Alors en gros 500 balles Non J'aurais bien aimé mais non Si tu regardes sur le bon coin Tu tapes Honda Cube EZ Tu vas en trouver 4 ou 5 Qui sont sur le bon coin depuis 6 mois C'est à dire que c'est toujours les mêmes Grosso modo Qui sont dans les 5000 euros Entre 4000 5 et 6000 euros à peu près Qui sont dans le même état que ça Ou peut-être un peu plus propre D'accord Celui-là les amis Écoutez bien Je l'ai acheté 3600 euros Comme ça c'est dit Terminé bonsoir Voilà On l'a acheté 3600 euros Il roule Il démarre à la perfection Il a quelques petits défauts Esthétiques seulement Oh oui Notamment Regarde si tu regardes par là En fait la tête de fourche Ici a été repeinte Et tu vois la peinture ne tient pas Pas du tout Parce qu'en fait Le carénage du dessous Là n'a pas du tout Été préparé pour recevoir la peinture D'accord Donc bon Si c'est que de la peinture J'ai envie de te dire On s'en fout Nous on est des maîtres peintres Ça c'est pas le problème On est des fous de la bombe Oh oui La housse de sel également Qu'on va changer les amis On va vous montrer ça Parce que là Je suis pas d'accord Avec cette housse de sel blanche La selle elle est bleue Normalement La selle est bleue Du même bleu Que ici Tu vois C'est magnifique Ce couvre guidon Ce véhicule Il est bleu Blanc Rouge En hommage A la Hollande Oui monsieur Donc comme j'allais le dire Tout à l'heure En fait Ils sont importés du Japon Ces véhicules là Et tu avais les véhicules Homologués Et les véhicules Cross Celui là Est un véhicule Homologué Pourquoi je parle comme ça Avec mes doigts C'est pas pour faire le serpent C'est pour dire qu'en fait Ils étaient homologués Mais à l'ancien temps C'est à dire avant 2004 A l'époque où il n'y avait pas De carte grise La folle époque L'époque de l'insouciance Voilà Donc aujourd'hui C'est très difficile Si ce n'est peut-être même impossible D'avoir une carte grise Sur un Honda Cub Comme celui là Celui là C'est un modèle homologué de base Mais aujourd'hui N'est pas homologué Là On va tenter un truc avec Marco Peut-être de faire une carte grise Collection Je sais pas du tout Si ça passe ou pas Auprès de la FFVE Ceux qui ne savent pas J'ai la flemme de vous expliquer Vous allez sur Google Tapez FFVE C'est pour avoir une carte grise De collection sur un véhicule Qui a plus de 30 ans Partons du principe Qu'il n'est pas homologué Les amis Mais il a quand même Le petit phare ici Et le feu arrière derrière Quand tu freines Ça s'allume et tout Donc voilà La personne à qui on l'a acheté C'est Franck D'ailleurs On remercie Franck Si il regarde ses énormes BG Je vous montre rapidement Comment ça fonctionne C'est très simple Vous avez une clé ici Clé Honda D'origine On aime l'origine Porte-clé Honda Aux couleurs Messieurs dames Aux couleurs de la Hollande Voilà Là tu mets la clé Tu tournes Il y a une batterie Normalement Là elle est à plat Ok Mais tu peux très bien Démarrer à l'électrique Là tu fais comme ça Coup de clic ici Oh là là C'est fou ça Voilà les amis Il a du style Mais il est trop stylé Il est trop bien Il ne sait même pas avoir du style Il a créé le style Je suis désolé Les fashion Mettez-vous sur le trottoir Qu'ils aillent sur le trottoir Parce que là Je suis très content Les amis C'est un de mes plus belles achats Parce que c'est un véhicule D'une rareté totale C'est très difficile à trouver Ce que tu trouves déjà Je ne sais pas pourquoi Ils sont tous vers Toulouse C'est vrai Oui 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 Donc 11 heures de route On est sur du 11 heures de route Un petit 11 heures de route Pour récupérer ce bijou Mais ça en vaut la peine Largement Parce que quand tu vois La beauté de ce truc Le style qu'il a Regarde-moi ça Ça tourne En fait je ne vais même pas vous dire Comment ça tourne les amis Parce que je vais vous le montrer En fait on va l'essayer On va faire un test complet Ce véhicule On va vous le montrer dans les détails Là on s'est mis sur ce spot incroyable Pour vous faire le reveal Mais maintenant on va aller l'essayer Et là Là c'est une toute autre histoire Par contre je vais devoir le pousser Parce qu'il s'enfonce dans le sable Mais il y a trop de puissance Trop de puissance Et trop de style Ça se conduit exactement Il tient tout seul Il s'est enfoncé Il tient tout seul Non mais Ça c'est une invention japonaise Il tient tout seul Il est stabilisé Mais ça c'est la folie Donc ça se conduit exactement Comme un scooter Vous avez le kick ici Qui ressemble à un sélecteur de vitesse Mais qui est un kick Ici frein arrière Ici frein avant Et vous avez même le frein arrière au pied Pour ceux qui gèrent le frein Ohlala Double frein Double frein Triple frein On va le charger Marco puis on va rentrer Parce que moi Il faut que je le ramène Il faut que je présente ses copains Enfin qu'il sente l'odeur de la Haute-Savoie Ah oui 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 Je vais le présenter à tous ses petits copains Là il y a mon Eiffel Tout ça Ils sont de la même trempe Tu vois C'est de la même équipe C'est du off-road Honda off-road Fais gaffe ton vieux dos Voilà Regarde Une petite sangle Et puis c'est fini Je vais peut-être le mettre de l'autre côté Parce que là Là il y a la porte Mais ce flow Ah oui Là c'est un bras oscillant Là tu as une chaîne en dessous Tu vois C'est incroyable Trop stylé C'est vraiment un mix entre la moto Et le scooter Beaucoup trop stylé Alors les mecs Vous en pensez quoi de cette merveille Nous on est comme des oufs Là on a On a viré tous les autres véhicules du garage On s'est dit on le veut Tout seul sur le pont Comme ça au moins Ça vient pas Parasiter la beauté de ce truc En gros On l'a ramené On l'a mis sur le pont Parce que Moi comme je vous ai dit C'est le premier que j'ai C'est même le premier que je vois en réel Donc j'ai envie de comprendre aussi Comment ça marche Comment c'est monté Parce que On en parlait avec Marco là En fait Si tu regardes l'allure de ce truc Donc c'est un truc des années 90 Mais il a une allure de véhicule électrique Tu vois pas le moteur Tu vois pas le pot d'échappement C'est vrai Qui est là en dessous Tu vois Mais en fait tout est caché Tout est caréné Tu vois Il est à la fois En fait ça fait à la fois un vieux véhicule Et à la fois un véhicule du futur Voilà C'est ça Ça c'est très très fort Ça Honda ils ont fait très très fort C'est ça aussi qui fait le mystère de ce véhicule C'est que en fait Tu sais pas ce que c'est Ouais Non mais Tu le vois Tu te dis attends Qu'est-ce que c'est Attends électrique moteur Scooter motocross machin Non seulement c'est un véhicule très atypique Mais en plus C'est un véhicule qui je pense A rouler en balade Doit être exceptionnel Là on en a fait en Louisiane vite fait C'était déjà incroyable Mais là on va comprendre On va démonter quelques trucs Pour voir un peu comment c'est foutu Et ensuite on va aller le tester Dans des chemins un petit peu Attention on va pas faire de l'enduro On n'est pas des mecs non plus On n'est pas des bouchers Mais on va quand même voir ce que ça donne Mais en tout cas Tout ce que je peux vous dire Pour l'avoir essayé sur une petite route fermée C'est que c'est un vrai canapé Ça se roule trop bien Mais vraiment Je suis allé avec vous les mecs On a acheté ce véhicule Surtout pour vous Pour vous faire plaisir Pour vous faire découvrir ce véhicule Pour nous aussi bien sûr Mais c'est un véhicule que De base C'est ce que j'ai dit à Marco On comptait pas le garder Spécialement parce que c'est un truc C'est trop collection Mais là Les mecs pour avoir roulé avec C'est tellement chill C'est tellement trop bien Que je suis en pleine hésitation Plus il est là Plus il prend sa place Plus c'est logique de Je sais pas On a un petit projet pour le truc Plus tard Mais on vous en parlera plus tard de ça Mais bon L'heure est à la découverte De voir un petit peu Comment c'est conçu Comment ça a été conçu à l'époque Alors Tu vois pour enlever la selle C'est un petit peu comme Sur un quad Tu as un petit loquet en dessous Là tu lèves la selle Et voilà Donc là on a accès Au dessous de selle Donc là on a Le pot d'échappement ici Tu vois qui est protégé Avec des carénages en plastique Là on a la boîte à air Là on a notre petit faisceau électrique Et là on a les cosses Pour la batterie Parce que je rappelle Il y a un démarreur électrique Qui là ne fonctionne pas Parce qu'il n'y a pas de batterie Mais on va le tester Tout de suite ensemble On va mettre des pinces On va regarder si on arrive A le démarrer en électrique Au bouton Bah ouais Tu vois il y a bien marqué EZ90S Juste ici Tu as la color Alors je ne sais pas Si c'est la color du cadre Ou le code couleur De tout le truc Enfin je n'ai pas la référence de ce code Là on a une petite plaque Qui est riftée Alors pour une fois Marco fais toi plaisir Fais bien les numéros On a le droit de filmer Parce que là Si quelqu'un veut faire une doublette Avec ça Ça va être un peu compliqué Mais ouais Il y a des numéros Qui sont gravés Alors est-ce que c'est des numéros D'immatriculation d'époque ? Je ne sais pas Je suis malade Oh non C'est la Louisiane C'est le décalage horreur C'est le vent de la Louisiane Oh là là J'ai la même bois que Stallone Attends je vais reprendre mes esprits Ah mais t'en chies vraiment Ah ouais vraiment Ah merde C'est pas une vanne Ah merde Tu sais quand j'étais au Maldives Les mecs qui se pointaient Avec un bide comme ça Ils demandaient un diet coke Qui boit ça ? Et les gens disent Que le coca light Et le coca zéro C'est le même goût C'est juste destiné aux femmes Le light Le packaging Enfin le marketing Et le zéro C'est pour les hommes Tu vois Et tu goûtes les deux J'ai envie de dire non Ah non C'est de la merde Donc là on a notre réservoir d'huile Donc c'est bien une machine Qui tourne au mélange Les amis De temps Essence Huile de temps Donc ça c'est bon Là on a un petit CDI Ouais ouais Bon bah voilà C'est Ça ressemble Honnêtement C'est une mécanique Qui ressemble à un scooter En fait Quand tu regardes T'as l'impression D'avoir un faisceau électrique De booster quoi Attends J'ai pas senti l'essence Tu vois Si elle est d'époque ou pas Oh ça sent bon Ça m'a rappelé ma place Ah Oh là là T'as quand même fait un truc Comme si ça chlinguait quoi Ah mais parce que ça pique le dé Mais ça c'est des bonnes odeurs Qu'on aime bien Ah oui Tu l'as senti T'as les effluves qui sont montées De la fragrance C'est vrai The fragrance Ça a une odeur de super crosse Ouais c'est vrai Super crosse de genoude Ça c'est des odeurs Voilà c'est incroyable On se tente la batterie direct Vas-y go Comme ça on est good C'est mon booster Que j'avais oublié chez Félix Ah tu l'as récupéré du coup Ah bah j'ai cherché D'ailleurs mon ami Félix Il était un peu mal en point Il est tombé Sur la baignoire Non Ouais Merde Ah il s'est fait mal Merde Décidément il se fait pas mal Que en panda Mon pauvre ami Félix J'espère que ça Ouais ça va aller les coriaces Là on a le jus Le booster est allumé Ah bah le booster oui Il a du jus Alors on a rien Mais peut-être que C'est la béquille Ouais Il y a un capteur Bien vu Il y a un capteur sur la béquille Alors là on a rien C'est fou ça Alors attends Attends j'ai peut-être Une petite idée De ce qui s'est passé Je regarde juste Si ça s'est bien mis quand même Ok Lui en est bon Lui en est bon Ça me paraît bizarre Parce que tu sais J'ai rien qui s'allume Ouais Même pas le phare Les phares Non alors Il me semble que Franck Nous a donné Dans la petite boîte Il y a un relais Et je me dis que En fait ce relais Bah s'il y est pas On n'a pas de jus Mais alors ce relais Il irait où C'est ça la question Qu'il faut se poser Ou alors un fusible Qui est cramé Celui-là par exemple Ouais bizarre Très bizarre Cette histoire là On va peut-être Le démonter un peu plus Pour avoir accès Parce que là finalement On n'a pas grand chose On a tous ces fils Et tout là Mais ouais Bizarre bizarre Tiens la gueule celui-là Non ? Celui-là là ? Ah non en fait C'est juste le cache Ah ouais non C'est la protection Ça c'est neuf ça Bon alors attends Ça on va y revenir plus tard Attends je vais appeler Franck Qui nous a vendu le cup Parce que je suis sûr Qu'il y a une Mon ami Franck Là on est Je suis sur le cup Là tu sais Je suis en train de regarder Un peu comment c'est foutu Et toi il démarrait à l'électrique ? Euh Je n'ai pas le sou Que je le fais démarrer à l'électrique Moi je n'aime pas ça Tu sais pourquoi L'électrique sur les cubes Généralement Quand il y avait L'addition des phares Et tout ça Plus tu mets du jus Plus le faisceau Il prend des charges Généralement Quand tu commences Passer à émettre La batterie et tout ça Tu peux niquer le faisceau D'accord Donc moi j'avais éliminé Vu que le kick Et bien tout marche Il est nickel J'avais éliminé la batterie Je te parle de ça Il y a une semaine d'année quoi Ok Ok Non mais c'était Je t'appelais juste pour savoir Parce que là j'ai essayé De mettre un booster dessus Mais il n'y a rien qui se passe Donc si ça se trouve Le démarreur est mort Si ça se trouve Il y a un fusible quelque part J'en sais rien Mais j'ai dit Je vais quand même t'appeler Pour savoir Merci Franck c'est cool Merci à plus tard Ciao Ouais parce qu'en fait On l'a pas dit Mais Franck Qui nous a vendu le club En fait il en a un autre C'est un passionné De petite moto Et donc c'est un véhicule Qu'il connait très très bien Et ce qu'il me dit là C'est vrai C'est que En fait les cubes comme ça Qui étaient homologués de base Ceux qui avaient les feux et tout En fait avec la batterie Quand il y avait du courant électrique Qui était utilisé par les feux Machin Ça avait tendance à cramer les faisceaux Il y en a plein Qui ont eu des problèmes De faisceaux électriques cramés Parce que de base C'est pas trop conçu pour Tu vois Et du coup C'est vrai que la plupart Ils enlevaient Ils enlevaient la batterie Et tout Parce que De peur de cramer ton faisceau Voilà quoi Donc Ecoute On va gratter Si on arrive Au moins le faire tourner Au moins le faire démarrer Une fois avec la batterie Ça serait cool Pour être sûr que tout fonctionne Mais voilà Sinon On a cette manivelle Ici Qui ressemble très fortement A un sélecteur de vitesse Mais qui est en fait Le kick C'est vrai Voilà Qui nous sert à démarrer Ce magnifique véhicule Tiens Pendant que tu es de ce côté là Je te montre tout de ce côté là Comme ça au moins on est bon Bien sûr Là on a le robinet d'essence Donc là on doit être sur On ou réserve Et là tu vois Tu le tournes Là tu es off Là tu es on Voilà Là ce petit trou là Il est pas là pour rien C'est parce qu'en fait Si tu te mets en face Tu as la petite vis de réglage Du carburateur Que tu peux voir à l'intérieur Yes Donc si tu as ton réglage carburant À faire Tu as juste à passer un tournevis Là dedans Tu fais ton petit réglage Tu te fais pas chier À démonter tout le carénage Très bien Les mecs ils sont pas mal Ils sont intelligents Là regarde Là il y a la béquille Avec tu vois ce truc là Le petit capteur là Donc ça normalement C'est un capteur de béquille Il y en a sur la plupart Tu vois par exemple Un T-Max Il y en a C'est à dire que Tu ne peux pas démarrer ton véhicule Si la béquille est mise Pourquoi ? Bah c'est une sécurité en fait C'est une sécurité Le véhicule doit être démarré Quand tu es dessus Et quand tu es prêt à partir Voilà Et là On a Cette petite bonbonne Là Qui est En fait l'amortisseur arrière Donc ça c'est la petite bonbonne de gaz Pour régler L'amortisseur arrière Tu vois ça fait partie C'est tout le bloc Yes Tout le bloc amortisseur là Donc ça c'est pas mal Enfin je crois Attends Je te dis de la merde Mais je te dis carrément de la merde mon gars Oh là là Non mais je te dis carrément de la merde Dev l'amateur Ouais mais bon Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent Dev l'amateur Ok d'accord Dev l'amateur L'énorme amateur Dev l'amateur Non mais les gars Non C'est comme sur la Brabus C'est des trucs pour le style en Alors en fait tu sais ce que c'est ? C'est le pot d'échappement mon gars Mais non Mais oui Ça c'est le pot C'est le pot Mais il s'enroule Là Ici Ah d'accord Ça c'est le silencieux du pot d'échappement En fait ce que je t'ai montré tout à l'heure La grosse partie C'est le corps du pot d'échappement Donc le pot d'échappement en fait Il chope le moteur là-bas Il fait une belle trompette comme ça Il redescend et il vient là en bas Non mais En fait j'étais persuadé que c'était la petite bonbonne de gaz Qui va avec l'amortisseur arrière Mais elle ou la bonbonne de gaz Qui va avec l'amortisseur arrière En fait il n'y en a pas C'est un amortisseur classique Non mais là c'est Ils sont trop forts Là aussi au bien moment on ne peut plus lutter L'ingénierie Il y a des jantes pleines Est-ce que tu sais pourquoi ? Non Alors je vais t'expliquer une particularité des jantes pleines Qui n'a rien à voir avec ce véhicule je pense Mais par exemple dans le trial Dans le trial Il y a des couronnes Tu sais des couronnes où tu as la chaîne qui passe Qui sont pleines En fait ils font ça Parce que dans le trial Donc tu fais du franchissement Tu es sur ta bécane Puis tu montes un rocher qui fait 4 mètres de haut Et en haut il y a des mecs qui te réceptionnent Et en fait ils font des trucs pleins Pour éviter que tu te coinces les doigts dedans Sérieux ? Ouais Donc peut-être que ce véhicule là Alors je pense qu'il y a aussi du look à mort Mais il y a cette particularité là Tu ne peux pas te coincer un pied ou une main dans une roue Tu vois c'est plein Donc au moins tu es tranquille On était un peu sur la petite anecdote Quand même Ouais petite anecdote Mais attends on va t'en trouver une mieux On va t'en trouver une mieux Je n'ai pas des anecdotes encore dans cette vidéo ? Ça viendra Donc ouais on a les jantes pleines On a ce kick de démarrage Qui a la particularité de ressembler très fortement à un sélecteur de vitesse Petit robinet Petite ouverture de réglage Silencieux d'échappement Béquille avec capteur De ce côté là on est pas mal Là on passe donc du coup Sur le guidon Alors le guidon Donc il faut savoir que là on a le frein arrière Qui freine aussi au pied Oh Tu vois C'est vrai En fait tu peux freiner et au pied et à la main Comme ça ceux qui font des roues arrière Et bien il n'y a pas de jaloux Tu peux freiner avec la main ou avec le pied J'ai vu là aussi Ils ont fait une petite soudure Tu vois Ils ont ressoudé cette petite patte là Tu vois c'est comme ça normalement D'accord Il y a juste deux points de soudure là Ils ont chargé un peu plus Je sais pas pourquoi Mais voilà Ça c'est des véhicules les amis qui sont chargés d'histoire On sait pas On sait pas trop ce qu'ils ont vécu les pauvres On sait pas quel pays ils sont allés conquérir Ah bah là carrément ouais Tout ce que je peux te dire sur ce commodo C'est que je pense Que c'est pas Honda qui le fabrique Donc soit c'est pas d'origine Soit Honda ils ont racheté des commodos un peu adaptables Comment je le sais ça ? Parce que mon père il avait une trial bêta Alp 125 de je sais pas quelle année Genre 98 2000 peut-être Il y avait exactement le même commodo Sur une bêta On nous la fait pas nous Ah non là on nous la fait pas Nous on connait tu vois Donc les petits protège-mains d'origine Monsieur Là il y a un petit carré Parce que normalement tu as un petit écusson Honda Qui est collé ici là Tu vois Là on a un bouton on off Ça ça doit être le voyant pour l'huile Et là C'est marqué Side Start Non Side stand Side stand Side stand Ça veut dire quoi ? Le debout du côté Les japonais ils se sont dit On va mettre des mots américains Ça va faire bien Ouais Au niveau des commandes on est bon Au niveau de l'avant Ça Les petits soufflets bleus là Ça c'est magnifique ça Les petits soufflets d'époque Attention Qui n'ont pas été changés Ça c'est les C'est des trucs anti-poussière Pour pas quitter de la merde Qui viennent dans la franche C'est vraiment fait pour le cross du coup Enfin c'est vraiment fait pour le off-road Les trucs comme ça là C'est sûr les motocross Les petits cache-poussière comme ça là Là tu n'as pas ça sur le Vespa de Mémé Qui va au marché Je te le dis On respecte Mémé quand même Là regarde devant Une espèce de Un petit coffre Le petit trésor de coffre Voilà Le petit coffre Qui n'est pas très propre Tu vois la peinture qui a été faite là Ce n'est pas du clean clean Surtout que là tu vois Il y a un morceau qui est resté collé Ah shit Ça je ne sais pas pourquoi c'est là Tu as des petits scratchs aussi Ah ouais Pas mal Pas mal du tout Voilà Petit coffre avant Là normalement il y a un autocollant cup Qui vient Et après de l'autre côté De l'autre côté En fait on n'a pas grand chose De l'autre côté On a juste notre pédale de frein arrière Et là on a la chaîne qui passe Et Marco me disait Alors caméra Ça me fait penser à une tronçonneuse Oui c'est vrai Ça fait penser un peu Au truc de la tronçonneuse C'est vrai Et là ouais Je vais peut-être enlever le cache Comme ça tu te rends compte Un peu comme ça Ça nous permet de voir aussi L'état du kitchen C'est bien tu vois Démontons-le Démontons-le Les pneus J'ai regardé Alors je suis très triste Ce n'est pas des pneus d'époque C'est des pneus qui ont été changés Il y a l'année de fabrication dessus Si je ne te dis pas de bêtises De l'autre côté je crois J'ai vu des exceptions Toi tu commences à voir des trucs comme ça Ils sont de 2019 Ah ouais Ils ont été changés Ce n'est pas trop d'époque Mais par contre Ils ont le même profil Que les pneus d'origine Ce n'est pas des pneus de merde Qu'ils ont adaptés Ça doit coûter une petite fortune Les pneus d'ailleurs A mon avis Cette dimension-là Ça ne doit pas être monté Sur grand chose Combien de pouces ça ? Alors attends Je vais te dire Alors à l'arrière C'est du 10 pouces Et à l'avant Ça doit être du Ça doit être du 12 Ouais 12-10 Donc ça si tu veux C'est des dimensions De dirt bike par exemple Ou de CRF 70 Mais par contre Tu ne peux pas monter un pneu Comme ça sur une CRF 70 C'est trop large C'est trop large Ouais exactement Là c'est limite C'est limite du pneu de scooter Ouais ouais C'est énorme Ça tu peux le monter À la limite Sur un Yamaha Bump Tu sais le Je t'en ai déjà parlé Oui Le booster rocket de Cross Oui 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 C'est un peu Tu vois C'est un peu dans ces années-là Tu vas me dire quoi Qu'il y a tout qui vient là C'est tout d'un bloc Tu crois ? Regarde Alors Tu vois là On voit la chaîne C'est une chaîne Ouais c'est une chaîne De CRF 70 Ça ressemble Ça ressemble très fortement Tu la vois là ? Ouais ouais Tu vois je regarde un petit peu l'état C'est propre ? Ah ouais c'est pas mal Ah ouais ouais carrément Ça te plaît ? Ouais ça me plaît Ça me plaît bien Super C'est plutôt cool Alors là si tu viens dessous Tu vois regarde là Ça c'est la vis de vidange Donc pour vidanger le moteur Pareil t'as pas besoin De tout démonter Mais par contre Pour le remplir après Je sais pas où c'est Ah bah tu le mets à l'envers Il me met les pattes en l'air Ouais Pour la vidange c'est là Et tu vois regarde On se rend compte d'un truc C'est dommage qu'il ait été repeint ce truc Tu vois là au bout de mon doigt On voit du rouge d'origine Tu sais qu'il y a cet aspect Un peu granuleux là Ah comme sur le roquet Comme la bande du roquet Exactement Et ça Ah ouais En fait Je trouve dommage Qu'il ait repeint Dans le sens où Les carénages sont pas cassés Tu vois ils sont juste Ils sont juste un peu ternes Ouais Mais avec un bon rénovateur plastique Moi je pense que ça aurait fait le taf Tu vois Mais je pense qu'ils ont voulu bien faire Ils se sont dit on va le repeindre Sauf que ça tient pas déjà Parce que sur une peinture comme ça Valentin il me l'a dit Quand il a peint le roquet C'est une misère à peindre Ouais Quatre couches Comme il disait Il y a plein de trucs à faire À traiter avant Pour faire ressortir tous les solvants Et tout Donc peindre là dessus Tu peux faire tout ce que tu veux Dans tous les cas ça tiendra pas C'est pour ça que le blanc Tient un peu mieux Que le bleu et le rouge Tu vois Parce que ceux là Ils ont cette matière un peu poreuse là On verra bien On verra bien Si on le refait à neuf Si on le vend à quelqu'un Qui le refait à neuf Si on le garde dans cet état Enfin tu vois Si on le vend à quelqu'un Contre quelque chose d'autre D'incroyable Ouais Oh t'en dis peut-être un peu beaucoup Ouais pardon Le gars qui Le gars qui tease Alors après Tu vois là Ce carénage là Il est en ferraille C'est le seul qui est en ferraille Parce que je pense que Pour la chaleur du moteur Ils ont mis ça exprès Pour pas que Entre guillemets Tu te brûles les pieds Parce que tu vois Tu as les pieds là Puis ça évidemment C'est un véhicule Tu conduis pieds nus Ou en tongs Ça c'est un véhicule Tu conduis pieds nus Ou en tongs Au pire des cas Mais comme ça Au moins Tu as tes petits pieds Qui sont protégés Tu vois Oh C'est beau Ouais Ah par contre ça Ouais Alors en fait Le feu arrière Qui a été installé là Ouais Il n'est pas d'origine Ah ouais Ouais Tu vois Ils ont fabriqué Une espèce de petite patte de fixation Ça c'est de la fabrication maison Alors c'est bien fait Mais ils ont découpé Ici le carénage d'origine Donc ils ont fait de la découpe Alors après Le truc c'est pour retracer l'histoire du véhicule Là c'est Tu sais c'est un peu comme quand tu cherches tes ancêtres Tu vois Bah non mais c'est l'arbre généalogique du machin C'est compliqué Savoir qui l'a eu Qui a fait quoi dessus Surtout que c'est un truc qui doit sûrement provenir d'Italie Ou de je ne sais pas où Donc pour Oh regarde Franchement j'ai envie de tout gratter Tu vois regarde Regarde ce rouge d'époque là Ça c'est du rouge du Japon Pas de la merde Putain Tu vas te faire chier non ? Il est où le petit là ? Petit stagiaire Andrea il revient aujourd'hui Ah bah c'est bien ça Petit boulot pour lui Ouais donc le feu arrière n'est pas d'origine On découvre hein on découvre en même temps que vous les amis Après ouais le faisceau Le faisceau Bah ça ça a été bricolé un petit peu Bon ça a été rafistolé Ça là c'est pas très beau Il y a 2-3 trucs qui sont pas très beaux Faudrait le On va dire le fiabiliser tu vois ça serait pas mal Et le cadre Le cadre doit être gris comme ça je pense Ouais ça n'a pas l'air d'être au pas en tout cas Je pense que le cadre est gris comme ça de base En vrai pour un véhicule qui a plus de 30 ans Ah oui non mais c'est incroyable C'est correct hein S'il n'y a que quelques petites modifs comme ça C'est incroyable Ouais ouais complètement Et puis tu vois si tu regardes un peu sur Google Tu sais tu regardes les Cubs En fait aux Etats-Unis Il y en a plein qui ont été repeints Des couleurs tu sais de merde Pas ouf en plus Vert noir mat machin Alors que d'origine il a déjà un flow incroyable Donc je sais pas pourquoi les mecs ils font ça Après ils en ont plus que nous Tu vois c'est un véhicule qui est plus disponible Donc peut-être qu'eux se permettent de faire des petits trucs comme ça Mais nous en tout cas Nous en tout cas ça nous fait mal au cœur Tu sais quand est-ce qu'ils ont arrêté d'en produire ? Ouais 96 De 91 en 96 Et le dernier modèle Le modèle 96 C'est celui qui est tout rouge Ok Qui est moins épique Qui est moins Enfin pour moi Qui est moins stylé Après c'est le même véhicule Mais voilà il n'y a pas le bleu Le autocollant cub il est que rouge et blanc Donc ouais c'est un peu moins classe C'est la petite variante C'est le cub shiny quoi Attends je regarde un peu comment c'est foutu ça Je vais le foutre à poil là Allez Ah non c'est bon Démontons là Là ça va Là ça va Il m'a trop résisté là Regarde moi ça la ferraille là Eh c'est beau hein La ferraille d'époque Il y a même un petit scotch là Oh là là ça fait partie de l'histoire C'est très très beau Alors là on commence à distinguer un petit peu des trucs On commence seulement Après c'est Pour le coup c'est un vrai scooter Ça se démonte très vite C'est tout carréné Mais ça se démonte très vite Il faut juste qu'on fasse gaffe En démontant Tu sais de pas De pas casser un truc quoi Parce que là ça serait dommage Oh là 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 Tu vois Ce plastique là Tu vois ce plastique qui a été repeint Ouais Il est poreux celui-là aussi Pour eux pour eux Bah oui regarde Tu vois Là tout de suite il a moins de gueule là Là par contre là il fait motoneige Là il fait motoneige Là il fait motoneige là Putain il nous faut ce kit de ski Ah si quelqu'un le kit de ski les amis Il nous le faut absolument quoi Je le remets à l'image juste pour le kiff quoi En plus toi au salon de la moto tu l'as vu Ouais Au salon de la moto à Lyon Il y en avait un Qui avait le kit de ski Alors regarde Ah bah là on voit tout là Là on voit tout là Et par contre le moteur il clean Ah ouais j'avoue Le moteur est nickel Même pas besoin d'André Alors regarde là on a Cylindre piston caché derrière là Là on a notre bas moteur Avec je pense le variateur Et l'embrayage Ah franchement c'est beau hein Ouais C'est propre Très très belle mécanique Ah franchement c'est très très beau J'aime bien Ah ouais j'aime bien j'adore Et ça ça c'est quoi ça Cette espèce de boîtier bizarre hein C'est l'appareil à ramène Non c'est le truc de frein arrière Ah c'est un truc de fou T'as jamais vu ça comme ça ? Non j'ai jamais vu ce système de frein arrière Alors par contre il y a un truc qui me paraît bizarre C'est que là le cadre il est noir devant Ah mais après c'est juste une partie qui se met comme ça Pour vraiment fixer le moteur Mais sinon le cadre il est gris Ouais Là on a le réservoir Ouais ouais c'est ouais ouais Très bonne mécanique Et tu vois devant là on a le klaxon ici Juste là Et là si je... Ah ouais si je te dis pas de bêtises Ici on a notre démarreur électrique D'accord Voilà Je regardais parce qu'en fait je voulais voir Par où se faisait le remplissage d'huile Mais franchement je vois pas Tu sais si tu veux faire un vidange Tu fais comment ? Ah mais attends Attends parce qu'en fait je te dis des conneries Déflamateur encore une fois Déflamateur Vu que c'est un moteur de scooter T'as de l'huile mais que dans ta transmission finale en fait Mais t'as pas d'huile moteur Là c'est l'huile de temps qui lubrifie le vilebrequin Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait ouais ce petit bouchon de vidange là C'est uniquement pour la petite transmission finale Putain ! C'est fou ce véhicule là Ah c'est un truc de fou Je suis content J'ai vu comment c'était conçu Par contre pour aller changer la bougie là Ah ouais ? Ouais il faut des petites mains de fée Ah tu démontes un million de trucs quoi Bon après comme un booster j'ai envie de te dire Tu dois changer la bougie Il faut que tu démontes des trucs Mais là Tu n'as pas accès direct en le cas pour en le coffre quoi Elle est ici là Ah quoi que tu me diras en fait T'as juste à démonter le carénage là en fait Oui ça m'aurait étonné que les japonais Ils n'ont pas fait quelque chose Tu vois ouais t'enlèves ça là Et puis après t'as accès Ouais non en fait non Je retire ce que j'ai dit Je retire Les japonais sont très 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 forts D'ailleurs ce midi on va les manger japonais Pour leur rendre hommage Ça c'est beau Là j'ai un petit cadeau pour toi Marco Ah j'adore les cadeaux Voilà Tu veux voir ce que c'est ? Bien évidemment Bien évidemment Eh bah non Qu'est ce qu'on aime les unboxings Oh la 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 Oh la 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 est là là c'est un club là c'est un vrai honda club easy 90 easy 90 easy 90 ce qu'on va faire c'est qu'on va leur monter je vais aller agrafer cette housse de sel magnifique avec marqué honda la housse de sel tu veux savoir où est-ce que je l'ai trouvé le bon coin france oh je cherche partout je me dis mais attends je me dis ça va être impossible de trouver une housse de sel d'origine parce que je voulais vraiment qui est le honda ici parce que ça fait vraiment la diff tu vois j'aurais pu acheter un morceau de sky ouais ouais classique voilà classique avec un bleu qui se qui se prend alors regarde honda ez 90 1991 ça ça fait plaisir oh là là ouais donc je voulais vraiment trouver ce truc là et je vais sur ebay us je vais sur des sites spécialisés où j'avais trouvé des pièces pour mon efl et tout introuvable introuvable je dis bon vas-y je vais aller sur google je tape housse de sel cub 90 ez en français vraiment je le bon coin une annonce combien 50 balles c'est magnifique j'ai acheté direct donc ouais je mettrai ça en place là par contre là il sera respectable au plus haut point là ça va devenir un vrai club de folie quoi mais avant mais avant ramène et 1 matelacelle matelacelle chauffe la salle alors attend j'étais un tabu ce bijoux là look Magnifique Honda Parce qu'on ne trahit pas la Honda Oui monsieur On en a chié pour mettre la housse de sel Les gars je ne vous explique même pas Il y a 58 agrafes en dessous C'était une mission Et en plus la housse qu'ils avaient mis eux Ils l'avaient collée plus 112 agrafes Je les ai comptées Le câble version finale il est comme ça Sel bleu, guidon bleu, petit liseré Liseré bleu, partie rouge, autocollant bleu et rouge Là il est dans sa configuration finale Après à restaurer Et à remettre neuf si quelqu'un le veut neuf Mais il manque l'autocollant qui va là Oui je sais Je sais, je sais Il manque l'autocollant qui va là Mais les autocollants ils sont trouvables Sur ebay tu tapes Graphics Ou décals Exactement tu as vu on connait les mots anglais Comment se dit une couronne de moto en anglais Une couronne ? Ah ça par contre je ne l'ai pas Vas-y Sproquette Ah sproquette ouais Et comment on dit un cadre ? Frame Ah comment tu sais ça ? Je le sais Comment on dit des pneus ? Tailleurs Ouais mais ça c'est facile Alex Neuro Tailleurs Ouais ouais bah ouais mais bon Comment on dit guidon ? Gouverneur Ouais je crois c'est gouverneur Non un truc comme ça Ah peut-être ouais Si si c'est ça Toi qui es dans les mots comme ça là Rien à voir mais Tu sais ce que c'est qu'un palindrome ? Oui C'est un syndrome répétitif Non je ne sais pas C'est un mot que tu peux lire dans les deux sens Ah ouais genre Bob Très bien Très très bien c'est un palindrome Par exemple L E2LE Tu vois L à l'envers ça fait L Voilà par exemple kayak à l'envers ça fait Kayak ? Non Si Ça fait Je n'ai pas compris Non mais genre Quand tu dois expliquer la blague T'es à l'envers du kayak T'es sous l'eau quoi L'imitation sous l'eau Elle était bien non ? On aurait plutôt dit un gars Bon trêve de plaisanterie les amis Parce que là c'est un sujet très sérieux Là c'est un sujet très sérieux Parce que le véhicule qu'on a là Vous n'êtes pas prêt d'en revoir un de si tôt Oui Voilà Même lui Dans toute sa vie de collectionneur Jamais il n'a touché un engin pareil Si Où ? Ah ouais au Portugal Ah ouais en fait le mec Il a un moitié de cub au Portugal Qui ne veut pas finir de payer Sérieux ? Mais il est là-bas Je le jure il est là-bas Il manque genre 1000 balles Et le mec il lui envoie Mais lui Oh non je sais Mais il est comment ? C'est un rouge ? Non C'est un bleu blanc rouge comme celui-là Mais moi il est cross Comment ça il est cross ? Il n'a pas le feu Ah il n'a pas les phares Et je crois qu'il n'a pas les protège-mains aussi Non ? Sur le cross Ah si si Il a les protège-mains Mais il n'a pas le feu à l'arrière C'est le même que ça ? Ouais c'est le même Il manque combien ? Je ne sais même plus Je ne me suis pas concentré plus sur ça En problème de riche Non mais en vrai Il faudrait qu'on récupère ton cub Ce serait pas mal Ouh là là Mon cub en plus Je crois qu'il est mieux que le tien Bon les amis Dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez de ce véhicule Parce que Bon Ça se trouve Les gens n'aiment pas du tout T'es fou Ils ne peuvent pas ne pas aimer C'est vrai que c'est pas mal Tu ne nous ferais pas une petite démonstration ? Mais moi je suis un peu nul avec L'autre fois je l'ai testé C'est un scooter quoi Ouais mais il est dur à cabrer un peu Il ne cabre pas Bon dites-nous dans les commentaires Si D-Foul doit lever le cub T'es malade toi Il refait une vidéo Je le lève pendant une minute Il bat le record mondial Je m'entraîne Pendant une petite semaine Ah ouais 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 Non mais les amis Voilà C'est la vidéo présentation du cub Honnêtement j'adore ce véhicule Je le trouve fou T'as dit en quelle année il est sorti ? Bah T'as dit où il a été fabriqué par qui ? Vas-y dis-le nous Shikui Shakamoto Ok d'accord désolé Désolé Par contre la petite anecdote que tu as là Du japonais qui se balade avec Ça on ne l'a pas Ah ouais il y a un japonais à Tokyo Qui se balade avec J'essayerai de te trouver la vidéo Ouais Il fait sensation sur l'internet Et pour la prochaine vidéo Je pense que tu pourrais réparer Le démarreur électrique Alors figure-toi qu'on a essayé On a mis une batterie Mais rien ne se passe Pourtant il y a bien le démarreur en place Après je t'avoue qu'on n'a pas creusé plus que ça On a démonté les carénages Pour voir comment c'était fait Ouais Et c'était bien fait C'est très bien fait Le moteur il est neuf Ah ouais ? Tout neuf ? Ouais là j'ai mis le plein là-dedans T'inquiète pas C'est du mélange ? Non le réservoir d'huile est dessous C'est pareil 100.98 Ouais De quelle année ? Bah là tu l'as récupéré il n'y a pas longtemps Bon bah les amis Voilà c'était la vidéo du club J'espère que ça vous a fait kiffer Et j'espère surtout qu'on vous fait découvrir un truc C'est sûr Parce que ça Encore une fois vous n'allez pas en croiser Dans tous les coins de rue Nous on va sûrement pas le garder Parce qu'on a un petit échange sympa Qui est prévu Je ne sais pas si ça va se faire Mais voilà on en a parlé avec une personne Que vous connaissez tous J'en suis persuadé Donc voilà on a un petit échange sympa Si ça se fait on vous fera sûrement une petite vidéo Cool Mais voilà Moi pour le coup En fait de base comme je vous ai dit Quand on partait l'acheter C'était vraiment pour vous faire découvrir Et nous aussi pour découvrir Parce qu'on n'en avait jamais eu Mais je comptais pas le garder Mais je t'avoue honnêtement Que si aujourd'hui j'en retrouve un propre Même comme celui-là et tout Peut-être bien que je le garderai Il est déjà propre lui Ah non mais il est propre Mais tu sais Si tu en veux un tout neuf Il y a de la peinture qui a été faite Il y a 2-3 trucs à refaire Mais par contre niveau moteur Il est neuf Niveau moteur et châssis Il est neuf Flambe en neuf Bon les amis C'est la fin de la vidéo cup J'espère que ça vous a fait kiffer On se retrouve très bientôt sur la chaîne Prenez soin de vous Oh là là C'est ça non ? Ouais